Bonjour à toutes et tous, dans ce nouveau tuto je vais vous parler des TracksTacks. Si l'on devait traduire cette fonction en français, on pourrait littéralement parler de piles de pistes. Vous l'aurez compris, les TracksTacks vont vous permettre d'organiser vos pistes et encore une fois de vous faire gagner à la fois du temps mais aussi de la place dans votre fenêtre à rangement. Mais attention, les TracksTacks ne se limitent pas à faire du rangement, ils peuvent faire bien plus et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Dans un premier temps, et c'est sa fonction première, nous allons voir comment regrouper des pistes dans un conteneur appelé aussi Folder. Ici je vais grouper par exemple ces trois pistes, je vais donc en sélectionner une, en maintenant le bouton Shift de mon clavier, sélectionner les deux autres, faire un clic droit, contrôle clic, dans la partie grisée de mon entête de piste et sélectionner l'option créer une TracksTacks. Deux options sont proposées, la première pile de dossier, la seconde pile de sommation. On va choisir la première option dans un premier temps, pour l'exemple, et cliquer sur le bouton Créer. On voit immédiatement que nos pistes ont été regroupées dans le même conteneur. Vous pourrez évidemment donner un nom à votre conteneur, ici je vais le renommer en TracksTacks1 et vous pourrez même changer l'icône de votre TracksTacks. En revanche, regardez, quand on va dans la table de mixage, on s'aperçoit finalement que le TracksTacks qu'on vient de créer n'est pas un channel, c'est juste un répertoire qui contient un nombre X de pistes. C'est donc très moyen dans l'absolu et on va le voir juste après. On va regarder la seconde option qui nous a été proposée tout à l'heure lors de la création de notre TracksTacks. On va sélectionner ici nos quatre premières pistes, faire un clic droit dans l'entête de griser deux pistes et cliquer sur l'option une fois de plus Créer une TracksTacks. Et cette fois-ci on va créer une pile de sommation en sélectionnant la seconde option et appuyer sur le bouton Créer. Ici, on va toujours pouvoir regrouper nos pistes dans un conteneur commun mais avec l'avantage d'avoir nos pistes envoyées vers un bus. On pourra donc affecter des traitements par exemple à nos pistes très facilement, les mixer, ce qui n'était pas possible avec l'option précédente. Mais je gardais le meilleur pour la fin. Sachez que vous pouvez créer vos propres layers au sein même d'un TracksTacks. Pour cela, il suffit de vous positionner sur le TracksTacks en question et de jouer tout simplement à partir de votre clavier de commande pour avoir le cumul des sonorités des quatre instruments que j'ai chargé ici dans ces quatre pistes. En même temps, si je clique sur ma piste Analog Lab Synth, je vais avoir une sonorité. Si je clique sur Predator 2 Synths, je vais avoir une autre sonorité. Et si je clique par exemple un dernier ici sur Digital Synthsation, j'ai une autre sonorité. Mais par contre quand je clique sur le TracksTack en lui-même, je vais avoir toutes les sonorités en même temps. Voilà ce qui pourrait par exemple en termes de ZoomDesign être vraiment très très pratique et particulièrement intéressant. Voilà j'espère que ce tutoriel concernant les TracksTacks vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.